Musique Salut à tous ! Comme vous le savez peut-être, je suis très intéressée par le sujet des tueurs en série et aujourd'hui, on va un peu parler de ça. Avec le livre Mindhunter dans la tête d'un profiler de John Douglas et Mark Hallshaker aux éditions Michel Laffont. Il y en a peut-être certains qui vont tiquer avec le titre Mindhunter mais oui, il s'agit bien du livre qui a donné naissance à la série Mindhunter de David Fincher disponible sur Netflix. Pour ceux qui ne connaissent pas John Douglas, c'est une vraie légende au FBI. Il serait le premier profiler du FBI et désormais, il enseigne dans plusieurs bureaux du FBI. Ça fait beaucoup de fois FBI. Le job d'un profiler, c'est de rentrer dans l'intimité et dans l'esprit d'un tueur en série pour ainsi créer un profil et pouvoir l'arrêter. Grosso modo. Il a formé une nouvelle génération d'agents spéciaux et a même inspiré Thomas Harris pour le personnage de l'agent Jack Crawford dans Le silence des agneaux. C'est un peu classe quand même. John Douglas, c'est 25 ans au FBI. C'est la création de la première cellule de profilage du FBI. Et dans ce livre, il nous emmène avec lui dans son passé et dans ses enquêtes légèrement morbides. Sachez que moi et les biographies, on fait pas très bon ménage. Je sais forcément à un moment dans une biographie que je vais m'ennuyer, que ça va m'énerver, que je vais avoir envie de changer de livre. Est-ce que c'est arrivé pour ce livre-là ? Oui et non. Dans un premier temps, je dirais oui, tout simplement parce que j'avais lu sur plusieurs sites que les 100 premières pages étaient les plus dures à passer, les plus ennuyantes. Et je confirme, elles, c'était très dure. On a l'impression qu'on ne rentrera jamais dans le vif du sujet, mais jamais. On s'ennuie à mourir les 100 premières pages. Et d'ailleurs, à ce palier des 100 pages, j'avais arrêté ma lecture, j'avais abandonné. Je me suis dit qu'à un moment, si au bout de 100 pages, ça ne démarrait pas, fallait arrêter. Le souci, c'est que moi, je déteste arrêter un livre. Je déteste l'abandonner, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Et je me suis dit que Mindhunter ne serait pas le deuxième. Je refusais. Arrive ensuite le deuxième temps, c'est-à-dire le non-regrès. Et quand j'ai repris ma lecture, que je me suis posée avec ce livre, et que j'ai commencé à passer le palier des 100 pages, eh bien, j'ai été prise par ce que je lisais. Enfin de l'action. Enfin ! Je crois que c'est arrivé au bout de la 120ème page. En fait, à partir de ce palier, on entre enfin dans les enquêtes du FBI. Et là, c'est intéressant. Voilà. Là, on veut savoir. Chaque chapitre ne correspond pas à une enquête, mais correspond à un thème global, qui laissera place à plusieurs enquêtes qui se rejoignent. En gros, on a affaire à plusieurs tueurs, mais avec des profils qui se ressemblent, qui se rejoignent. Je ne sais pas pourquoi, mais on a tendance à se concentrer sur le nom des tueurs, et non sur les victimes. Parce que si je vous dis Ted Bundy, si je vous dis Ed Kemper, si je vous dis Jeffrey Dahmer, ou encore Charles Manson, vous savez qui ils sont. Mais si je vous donne le nom de leurs victimes, vous n'en savez rien. C'est très important de ne pas oublier les victimes, et ici, John Douglas ne les a absolument pas oubliées. On a le nom de chaque victime, et pour moi, c'était très important de retrouver ça dans un livre. Chaque enquête est présentée de manière méthodique. Les victimes, la scène de crime, le profil, l'arrestation, ou non d'ailleurs, puisque comme le dit John Douglas, des fois, les dragons gagnent. Et oui, beaucoup de gens oublient que dans la vraie vie, et non dans les films ou dans les séries, les tueurs ne sont pas toujours attrapés, et ça a été le cas pour quelques enquêtes quand même dans ce livre. Le FBI n'est pas parfait, comme tout le monde. Tout a des failles, et j'ai été agréablement surprise de voir que dans ce livre, on nous livrait aussi les moments où ça foirait, qu'on ne nous dise pas « oui, j'ai réussi cette enquête, cette enquête, cette enquête », non. Là, on nous dit « bah voilà, celle-là j'ai foiré, celle-là aussi, celle-là aussi », c'est génial. J'ai trouvé très intéressant la manière dont est créé un profil, parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas vraiment, comment ils arrivent à toutes ces déductions, etc. Et là, c'était genre « waouh ». Chaque détail a son importance, a un sens précis, et c'est incroyable de se dire qu'il y a un cheminement dans la tête qui fait qu'on peut relier à tel élément ou tel élément. C'est fou, je trouve ça fou. Certains ont déploré le manque de détails, mais moi, je trouve justement qu'il y a juste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin de plus. John Douglas, il reste respectueux des victimes, de la famille. On n'a pas besoin des choses morbides. On n'a pas besoin de ces détails-là. On ne veut pas forcément les savoir. Ce n'est pas ce qui est important. Lui, il met vraiment l'accent sur les points importants de l'enquête. On n'a pas besoin de savoir tous les détails. Non. J'ai trouvé certaines enquêtes choquantes, d'autres qui m'ont fait me questionner parce qu'elles n'ont pas forcément été élucidées. Je pense notamment aux enfants d'Atlanta. Mais c'est vrai que... Je pense que si le livre te fait réfléchir, c'est qu'il a bien rempli son job. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est qu'on pouvait avoir accès aux observations de John Douglas lorsqu'il a interrogé des tueurs, lorsqu'il s'est entretenu avec eux. Donc nous avons les célèbres Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, Ted Bundy ou encore Richard Speck. Il y en a plein d'autres. Le fils de Sam. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a beaucoup trop. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'à travers les discussions, à travers le passé, à travers les actes qu'ils ont fait, ils arrivent à créer un profil qui fait que peut-être ça les aidera à arrêter d'autres gens. C'est très intéressant. Un point qui n'a pas trop été élucidé, mais moi qui m'aurait intéressée, c'est le jeu de la presse avec les tueurs et avec le FBI. Parce que des fois, le FBI utilise la presse pour attraper des tueurs, pour faire des petites annonces, des trucs comme ça. Et parfois, les tueurs se servent de la presse pour être encore plus connus, pour être encore plus célèbres. J'aurais bien aimé que ces points-là soient abordés, mais écoutez, ils sont abordés vaguement. C'est un peu dommage. J'en ai vu pas mal être déçue que la série et le livre ne se rejoignent pas vraiment, qu'il n'y ait pas forcément les mêmes choses dedans. Ça n'a pas été mon cas. Moi, je n'ai pas vu cette énorme différence. Quand je lisais, j'avais certains passages de la série Mindhunter, comme l'entretien avec Ed Kemper, celui de Charles Manson, ou encore l'affaire des enfants d'Atlanta dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Mais honnêtement, moi, j'avais les images. J'avais vraiment les images. Il y a même une phrase qui a retenu mon attention et qui n'est pas du tout en lien avec Mindhunter, qui est en lien avec Esprit Criminel. Je crois que c'est dans la première ou la deuxième saison. Le titre du chapitre s'appelle Et il aura un bégaiement. Et il se trouve que dans un épisode d'Esprit Criminel, l'agent Gaïdon a dit pour un de ses profils et il aura un bégaiement. Et pendant tout l'épisode, les autres se demandent, mais comment il a su que l'homme aurait un bégaiement ? Bah, le chapitre du livre, c'est exactement pareil. Les policiers vont voir John Douglas et lui disent, bah, écoutez, comment vous savez qu'il aura un bégaiement ? John Douglas, il a dit, faites-moi confiance. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Esprit Criminel. Et j'ai trouvé ça dingue que ça se rejoigne comme ça. Voilà. C'est une petite anecdote longue. Peut-être chiante. Même s'il y a énormément de longueur dans ce livre, notamment au début, personnellement, j'ai adoré ma lecture parce que j'ai pu découvrir de nouvelles enquêtes. J'ai pu me plonger dedans. Et écoutez, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé ce que j'ai lu après les 120 premières pages, effectivement. Mais j'ai vraiment apprécié ce que j'ai lu. Pour moi, Mindhunter, c'est validé. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire, à partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501